Invité du grand entretien de France Inter ce matin, le porte-parole du gouvernement, la parole à Léa Salamé dans 10 minutes, intervenait au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et via l'application mobile d'Inter. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour. Le débat sur les violences, la polémique sur les violences en marge de la manifestation du 1er mai à Paris ne faiblit pas. Le gouvernement est accusé d'avoir mal géré le maintien de l'ordre, sous-estimé le nombre de casseurs présents en tête de cortège, alors même que les renseignements avaient alerté sur leur nombre possible et leur détermination. Maintenez-vous ce matin, comme tout le gouvernement, comme le Premier ministre hier soir, que tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement de l'État ? Il n'y a pas eu de dysfonctionnement, il n'y a eu aucune défaillance de l'État. J'aimerais qu'à l'issue de la manifestation qui s'est tenue le 1er mai à Paris, il y a eu beaucoup d'autres manifestations dans le pays qui n'ont pas donné lieu à ce type de débordement et de violence et de dégradation. Nous avons eu, à l'issue de ces manifestations, quatre blessés. Un blessé léger et c'est heureux chez les forces de l'ordre. Je rappelle que le 1er mai 2017, l'an dernier, il y avait eu plus de 150 personnes blessées, beaucoup parmi les forces de l'ordre, beaucoup aussi chez les manifestants, avec des brûlés graves. Que là, les forces de l'ordre ont agi avec discernement et avec mesure pour justement éviter d'avoir de la violence contre des manifestants qui font l'ordre de manifestation sincère, qui sont là pour défendre leurs droits, et c'est parfaitement légitime, contre les passants qui sont aux abords de la manifestation. Mais on fait face aujourd'hui à des nouveaux modes de mobilisation, ce qu'on appelle les Black Blocs, qui sont des petites unités assez difficilement repérables. On avait estimé entre 500 et 1 000, il y en avait 1 200, donc on n'était pas très loin du chiffre final. Et surtout qu'ils sont, eux, extrêmement déterminés, qui ne sont pas des manifestants, qui sont dans une stratégie de guérilla urbaine, pure et dure. Ils sont là pour casser, parfois on leur prête des objectifs politiques dont je ne suis même pas certain que la totalité en ait réellement conscience. Ils sont là pour casser, pour dégrader, pour être violent à l'égard des forces de l'ordre. Donc pas de problème pour vous, dans ce cortège, dans les images qu'on a pu voir, dans le délai d'intervention des forces de l'ordre, dans la casse matérielle ? À 15h55, le Premier ministre l'a rappelé hier, nous avons les premiers éléments qui apparaissent. À 16h est donné ordre par la préfète police de Paris d'intervenir. L'intervention intervient 40 minutes après. Pourquoi ? Parce que, pour expliquer très clairement les choses... Parce qu'on ne comprend pas encore. Vous aviez les Black Blocs devant, c'est 1200 personnes. Vous aviez les manifestants juste derrière. Si vous donnez la charge à ce moment-là, que se passe-t-il ? Black Blocs se replient sur les manifestants, et là vous ne pouvez plus discerner les deux, et se retrouvent pris dans la NAS de la police et des CRS, les manifestants qui, eux, n'ont rien à voir, et ne sont pas là pour casser, pour dégrader ou pour être violents. Et donc, il fallait préserver, c'est aussi ça, préserver le droit à manifester, c'est ne pas mélanger ceux qui sont là pour casser, avec ceux qui sont là légitimement pour manifester. Vous renouvelez donc votre confiance au préfet de police de Paris ? Il n'y a aucun sujet là-dessus, il n'y a aucun doute sur la compétence et la qualité à nouveau du préfet de Paris, et des forces de l'ordre dans l'intervention qu'elles ont eu à faire ce 1er mai à Paris. Si les forces de l'ordre et leur travail, si tout cela était adéquat, pourquoi Gérard Collomb promet-il encore plus de forces de l'ordre pour les prochaines manifestations ? C'est contradictoire dans les termes, si tout était bien, il n'y en a pas besoin de plus, s'il y en a besoin de plus, c'est qu'il y a eu un problème qu'il faut régler à l'avenir. Il y en avait déjà plus le 1er mai qui s'est déroulé il y a deux jours que le 1er mai l'année dernière. On avait 21 forces mobiles qui étaient mobilisées, contre 16 seulement en 2017. On peut évidemment craindre que dans les jours à venir, et les mots d'ordre, celui de samedi en particulier, lancé par François Ruffin, la fête à Macron. La fête à Macron, dans le langage populaire, faire la fête à quelqu'un, ça peut avoir une double signification. Il y a un côté sympathique et festif, et puis il y a un côté plus violent, on va lui faire sa fête. Donc on craint aussi que des violences puissent avoir lieu, et donc il est normal qu'on renforce les dispositifs de sécurité pour permettre à nouveau aux manifestants, le droit de manifester est un droit constitutionnellement garanti, et chacun doit pouvoir manifester calmement, pacifiquement. Vous craignez, Benjamin Griveaux, que la fête à Macron soit le lieu d'autres violences ? Oui. Vraiment ? Bien sûr. En dépit de son mot d'ordre, manif pot au feu, moment joyeux et festif, disent les organisateurs, qui travaillent avec la préfecture, évidemment. Les manifestations du 1er mai n'étaient pas d'aller casser des concessions automobiles, des restaurants, des commerces. Ou alors, j'ai mal compris le mot d'ordre des syndicats qui appelaient à manifester le 1er mai. On appelait à manifester contre des réformes portées par le gouvernement, et c'est parfaitement légitime. À nouveau, il n'y avait pas de mot d'ordre de violence, et pourtant, il y a eu des violences. Donc, il est aussi normal que nous sommes dans un exercice de prévention et de précaution. On travaille, et les forces de l'ordre travaillent avec les organisateurs des événements qui se tiendront le 5 mai. Et j'ai bon espoir que par ce travail avec les organisateurs, on puisse prévenir au maximum les violences. Il y a une dimension carnavalesque dans cette manif pot au feu. Si la rue n'a pas le droit de casser, elle a toujours le droit de rire quand même, Benjamin Grégo. Elle a toujours le droit de rire. Évidemment, elle a le droit de contester, elle a le droit de manifester, elle a le droit de caricaturer. C'est son droit le plus strict. Mais en revanche, ce que je ne laisserai pas dire, parce qu'il y a une petite musique qui monte, disant, en gros, on a laissé faire pour salir l'image des manifestants, on a laissé casser. Notamment à gauche, j'entends ça au PS, on demande une commission d'enquête parlementaire. Les mêmes qui disent, qui s'émeuvent, quand on envoie, parce que ce sont les mêmes Black Blocs qui sont à Notre-Dame-des-Landes, ou parfois dans certaines universités, là, on n'aurait pas le droit d'intervenir. En revanche, quand ils sont dans une manifestation avec des représentants de la France Insoumise ou du Parti Socialiste, là, il faudra intervenir dans la seconde. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il y a l'ordre républicain, force doit rester à la loi et force restera à la loi. Ce qui est étonnant, c'est que le Premier ministre pointe l'irresponsabilité de discours radicaux qui encouragent de tels agissements. Quand il dit ça, il vise qui exactement ? La France Insoumise ? Parce que Emmanuel Macron semble encore plus clair. Non, pas la France Insoumise, mais à nouveau, un, vous avez des comportements parfois de quelques représentants de la France Insoumise qui posent des difficultés dans des appels assez violents à manifester. Et vous avez aussi, je rappelle quand même, les mots d'ordre qui étaient ceux des manifestants des Black Blocs, donc pas des manifestants qui étaient là pour le 1er mai. Premier de cordée, premier guillotiné. Mais ça, c'est les Black Blocs ! C'est donc ceux-là qu'on appelle les radicalisés. C'est bien ce que je vous dis. Et quand le président de la République parle de pyromanes indignées... Et quand on voit dans des cortèges syndicaux, et on l'a vu, une effigie du président de la République pendue, si vous ne considérez pas que c'est un peu radical et violent, sans doute n'avons-nous pas la même définition de la radicalité et de la violence. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, dit le président de la République, qui veulent rejouer la partie démocratique. Ils n'ont jamais accepté la défaite. Ils aiment la démocratie quand ils gagnent. Et ils précisent, à propos des Insoumis et de Jean-Luc Mélenchon, qu'ils parlent bien de ceux qui proposent des manifestations ou des fêtes. Donc, au sommet de l'État, il y a bien un lien qui est établi entre une forme d'opposition parlementaire et les types de débordements qu'on a pu voir à Paris. Reconnaissons que Jean-Luc Mélenchon est devenu assez le professionnel de la contestation du complot et du conspirationnisme à tous les étages. Quand il ne gagne pas une élection, il considère qu'elle a été truquée ou qu'il y a des choses qui ne se sont pas passées dans la normalité. Parce que si tout s'était passé normalement, Jean-Luc Mélenchon aurait été élu président de la République. Il ne s'est pas qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle. Il faut qu'il accepte le résultat des urnes. Ça ne lui convient pas, mais... Ça, c'est un point. Mais pour le 1er mai, Benjamin Griveaux, ses propos et sa condamnation ont été clairs de ces violences. Alors là, on a l'impression que vous faites le tour de roue. On a été clairs. Je rappelle quand même qu'il a commencé par expliquer que c'était sans doute des groupuscules d'extrême droite et qu'après, il a expliqué que l'ambiance mentale du moment faisait qu'en fait, ça n'était pas ça. Donc, c'est sans doute une obscure clarté comme l'écrivait un grand écrivain. Avant de dire que casser un McDonald's n'est pas un acte révolutionnaire et demander à la jeunesse de ne pas céder à ça. Il a mis du temps. Mais que le président de la République, et j'aimerais vraiment avoir une exégèse de ses propos, que le président de la République fasse un lien aussi clair entre une opposition parlementaire, même vive, même dont l'esprit peut lui déplaire, même organisatrice, comme il le dit, de manifestations ou de fêtes et des débordements violents et illégaux, c'est quand même, on est dans un autre espace entre la cause et les faits. À nouveau, vous avez aussi une responsabilité quand vous êtes un responsable politique de ne pas appeler à avoir des comportements violents ou à vous placer en dehors de la loi, en particulier quand vous êtes parlementaire. Ou alors, si vous considérez que chacun peut se placer en dehors ou au-dessus de la loi, il ne fallait pas devenir parlementaire et contribuer à l'élaboration de la loi. Bon, on va y revenir avec les auditeurs de France Inter dans quelques instants. On entre dans une nouvelle phase de grève à la SNCF. Benjamin Griveaux, avez-vous le sentiment pour commencer que le mouvement s'essouffle ? Moi, je ne suis pas là pour juger savoir si un mouvement s'essouffle ou pas. Il y a une mobilisation un petit peu moindre par rapport au début, mais il y a surtout eu des choses qui ont été actées, qui ont pu être discutées avec les partenaires sociaux sur les conditions d'ouverture à la concurrence, sur la gouvernance, sur les garanties sociales, le fameux sac à dos social, et où on a pu, comme nous l'avions annoncé, non pas mettre ces éléments-là dans des ordonnances, mais les inscrire dans le dur, dans la loi, et dans une loi qui a été votée de manière assez massive. Il va commencer une deuxième étape qui est très importante, le 7 mai, en présence du Premier ministre avec Elisabeth Borne, qui va parler de l'avenir, beaucoup, le projet de l'entreprise, le projet pour la SNCF, la question de la dette, la question de la convention de branche. Ça ne désamorce pas la grève ? Tout ce que vous venez de dire, au contraire, pour un certain point. Ça dépend. Ces éléments-là sont importants et les partenaires sociaux, ils seront évidemment pleinement associés. La direction du groupe aussi, parce qu'évidemment, lorsqu'on a un projet d'entreprise, il est important que les partenaires sociaux et la direction du groupe puissent en discuter. Et c'est comme ça qu'on va continuer à avancer. Est-ce qu'on s'attendait à ce que les choses s'arrêtent du jour au lendemain ? Non. Il est normal que, à nouveau, je respecte le droit de grève. Évidemment, je pense à nos concitoyens qui, chaque matin, parce que ça pénalise les gens qui prennent le TGV, c'est 200 000 par jour. Mais ça pénalise surtout les gens qui, et ils sont près de 4,5 millions chaque jour, prennent le train pour faire des trajets dipendulaires entre leur travail et leur domicile et qui subissent encore lourdement les effets de cette grève. Est-ce que la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron a reçu des avantages induits de la part de la société GL Events comme le point de Mediapart ? La Commission nationale des comptes de campagne a considéré que les comptes de la campagne d'Emmanuel Macron étaient les plus sincères de tous les comptes de campagne puisqu'ils ont ce qu'on appelle réformé, c'est-à-dire réintégré dans les comptes, 120 000 euros, soit 4 fois moins que Jean-Luc Mélenchon puisque lui a été réformé à hauteur de plus de 450 000 euros et alors Marine Le Pen a été à plus, elle, de 800 000 euros de réformation. Donc, ce sont les comptes les plus sincères. Après, vous avez les éléments sur les montants de la salle. La fameuse salle de la mutualité. Quand je vais faire une... Je vais vous faire une confidence. Quand vous réservez une salle à la mutualité le 12 juillet 2016, le prix est un peu moins élevé qu'en avril 2017 à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Ce qu'on avait fait, nous, on a fait un choix très précis dans la campagne. On a pris quelqu'un, on a embauché des gens en CDI dans l'équipe de campagne qui sont des pros de l'événementiel, dont c'est le métier et qui ont fait ces négociations et qui ont bien négocié. Et puis, on avait un deuxième avantage par rapport à beaucoup d'autres, c'est qu'on avait des centaines et des centaines de bénévoles qui nous ont aidés à faire le montage de salles, le montage de scènes, etc. Et que ça, ça a permis d'avoir des éléments qui coûtent moins cher et des meetings coûtent moins cher. Il n'y a pas eu de distorsion de concurrence par rapport à d'autres candidats qui n'ont pas eu droit aux mêmes ristournes. Mais il faut savoir négocier. À nouveau, quand vous faites un meeting à la mutualité en avril 2017, ça coûte plus cher qu'en juillet 2016. C'est comme si vous prenez un billet d'avion le 24 décembre pour partir au soleil, ça va vous coûter plus cher que si vous le prenez deux mois avant. C'est exactement le même principe. Vous avez, pendant les périodes de l'année, des prix qui varient en fonction des moments où vous louez ça. Ça a été expliqué très bien par le patron de JL Events. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est la Commission nationale des comptes de campagne. Il est 8h34, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement et l'invité de France Inter. Léa Salamé. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour. On continue sur les billets d'avion mais que prennent les évadés fiscaux puisque je veux vous parler de l'exit tax. Après l'ISF et la flat tax, Emmanuel Macron a donc annoncé dans le magazine américain Forbes qu'il veut supprimer l'exit tax. Cette taxe mise en place par Nicolas Sarkozy pour dissuader les entrepreneurs de quitter la France. Je rappelle que cette taxe existe, cette mesure existe dans d'autres pays libéraux comme les Etats-Unis, l'Allemagne ou d'autres pays européens. Il y avait urgence de la supprimer ? Un, il l'avait annoncée dans le cadre de la campagne présidentielle. Vous le rappelez, c'est une taxe qui a été créée en 2011. Elle n'était pas dans le programme. Il l'avait annoncée. Oui, mais elle n'était pas dans le programme. Contrairement à l'ISF, elle a été créée en 2011. Elle a rapporté depuis 2011 70 millions d'euros. Elle n'a pas empêché d'avoir moins de départ parce que c'était l'objectif. Quand vous prenez un texte, une taxe en l'occurrence, mais ça peut être le cas pour des lois, l'objectif c'est d'avoir moins de départ. Il n'y a pas eu moins de départ. Elle a donc rapporté très peu. Elle a un caractère très désincitatif parce qu'elle dit à des gens qui veulent créer des entreprises en France si ça va bien, on vous taxera. Et donc, encourage le départ et par ailleurs le départ à long terme parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, l'exit taxe tombe. Donc c'est une taxe qui est doublément inutile. Elle rapporte très peu. Elle est symbolique. Je vais vous dire, c'est le même. Elle est symbolique. Mais on ne fait pas de la politique qu'avec des symboles. La taxe à 75% c'était un symbole. Ça a coûté extrêmement cher à l'attractivité du site France. L'exit taxe, de la même manière, n'est pas efficace parce que tous les gens qui sont partis créer des entreprises dans la Silicon Valley, tous les Français, le français c'est la deuxième langue la plus parlée de la Silicon Valley. Moi j'aurais préféré qu'ils créent ces emplois en France, leur entreprise en France parce que c'est des salaires en France, c'est des cotisations payées en France, c'est de l'impôt sur les sociétés payées en France. C'est de la TVA payée en France, ça aurait rapporté beaucoup plus que ce montant de 70 millions d'euros récupérés en 7 ans. Benjamin Grébault, si moi je suis retraité et que vous avez augmenté ma CSG aussi, je suis étudiant et que vous avez réduit mes APL, qu'est-ce que je me dis ce matin ? Que moi je dois faire des efforts pour la nation ? Si vous êtes étudiant par ailleurs à la rentrée 2018, vous m'avez compris Benjamin Grébault. Que moi je dois faire des efforts, moi le retraité qui doit payer plus de CSG pendant que les plus riches en sont dispensés ? À nouveau, de quoi on parle ? De gens qui créent des emplois en France. Notre objectif, l'obsession que nous avons et il l'a dit dès le jour de l'annonce de sa candidature le 16 novembre 2016, c'est de valoriser le travail et de permettre de travailler. Vous l'avez dit, d'autres pays ont une exit taxe mais aux Etats-Unis, vous pouvez créer votre entreprise beaucoup plus facilement, vous pouvez développer votre activité beaucoup plus facilement. Il est légitime quand vous avez mis les moyens pour permettre à des entreprises de se développer, de maintenir cela. Ça n'est pas le cas dans notre pays. Le sujet pour nous est de replacer le travail au cœur de la société pour la jeunesse. Et la CSG, on l'a dit, la CSG 1, on l'a annoncé pendant la campagne, vous êtes retraité, vous n'êtes donc pas dans les 40% de retraités les moins aisés si vous payez le surplus de CSG. Pourquoi on a fait ça ? Pour permettre aux actifs de mieux gagner leur vie. Il faut que dans notre pays, le travail paye mieux. C'est aussi cela qui garantit la solidarité entre les générations et la garantie financière des retraites. qui n'est pas, vous me l'accorderez, un gauchiste forcené, dénonce, je cite ce matin, une tentation tachérienne chez Emmanuel Macron qui semble affectionner le rapport de force et oublier son et en même temps en matière sociale. C'est la droite qui parle là. Mais à nouveau, la meilleure protection qu'on puisse offrir à nos concitoyens, c'est le travail. Contre le chômage, contre la précarité, contre les mois difficiles, contre le fait d'être dans le rouge à la banque le 15 du mois. C'est le travail. C'est notre seule obsession. Et ça commence à l'école. Et quand on divise par deux le nombre d'enfants dans les classes, dans les quartiers difficiles, convient de m'expliquer que ça n'est pas une politique sociale. Quand on fait ce travail sur la formation professionnelle qui va permettre à des femmes d'ailleurs grâce à l'accord national interpersonnel signé par les partenaires sociaux qui va permettre à des gens qui sont en temps partiel ou en intérim d'avoir le même droit à formation que des gens à temps plein. 80% sont des femmes. C'est une politique sociale. Les politiques sociales ce n'est pas seulement faire des chèques. Je crois clairement même que c'est une conception assez passéiste de l'État-providence. Ça n'est pas notre conception. Vous aviez Bertrand et passéiste en disant qu'il y a une tentation tatérienne. L'État-providence il est là pour émanciper. Il est là pour donner à chacun les moyens et l'objectif qui est le nôtre. Dans quelques jours ça fera un an qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Sur cette première année Benjamin Grébaud vous avez un regret ? Qu'Emmanuel Macron n'ait pas été élu président de la République dix ans plus tôt le pays s'en porterait mieux. On passe au standard intervené 0145 24 7000 vous avez la parole ami auditeur ami auditrice Colette bonjour. Oui bonjour France Inter bonjour monsieur Grébaud je voulais vous demander si vous ne pensez pas que la gouvernance violente de monsieur Macron attire la violence de son opposition. Merci Colette pour cette question Benjamin Grébaud vous répond. Mais Colette je ne crois pas qu'il y ait une gouvernance violente. Il y a de la détermination et il y a un président qui tranche. Et c'est vrai que on n'avait pas été habitué à ça en France mais tout ce que nous mettons en oeuvre nous l'avons annoncé dans le cadre de l'élection présidentielle. Je peux comprendre que vous ne partagez pas le projet politique qui est celui porté par le président de la République et celui que nous avons porté dans le cadre des élections législatives. Mais il n'y a pas là de volonté de violence. À nouveau je rappelle les partenaires sociaux prenons les ordonnances travail il y a eu plus de 300 heures de discussion. Les discussions sur la SNCF elles ont commencé au moment des assises de la mobilité c'était à l'automne dernier. On associe les corps intermédiaires on associe la société civile et on avance parce que ce pays a besoin de transformation et on le fait croyez-moi avec un esprit très apaisé on ne stigmatise personne mais il n'est pas possible que le statu quo tienne lieu et place de politique aujourd'hui. Il y a énormément de questions sur ce thème-là la violence de la politique qui susciterait en retour de la politique du gouvernement un certain nombre de réactions. Sur l'application de France Inter on vous reproche de nombreux auditeurs je vous donne juste l'idée de faire l'amalgame entre des manifestants pacifiques du 1er mai même déterminés et les casseurs. J'ai été extrêmement clair à votre micro jamais le gouvernement ne fait l'amalgame entre je l'ai dit des manifestants qui sincèrement exercent leur droit à manifester et c'est leur droit le plus strict et ils sont parfaitement légitimes à le faire et ils peuvent le faire avec un esprit festif avec la caricature il n'y a aucune difficulté là-dessus mais je ne confonds en rien cela avec une bande d'énergumènes qui est là pour faire de la guérilla urbaine pour casser je dis ceci très clairement les deux je veux vraiment le rappeler à votre micro François bonjour bonjour Nicolas bonjour Léa bonjour M. Griveaux moi j'aurais une question qui va vous surprendre M. Griveaux est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement M. Macron ne tient pas ses promesses je m'explique parce que peut-être que les réformes étaient dans le programme sauf qu'il y avait un projet politique qui était et en même temps et de droite et de gauche qui était la bienveillance quand j'entends et quand je vous entends pas juste là mais tout à l'heure expliquer que les discours de la France insoumise et le pot-et-feu c'est une incitation à la violence quand sur la CSG effectivement les 1200 euros étaient dans le programme mais le discours c'était les retraités aisés seront concernés avec en plus une ambiguïté volontairement conservée sur les différences de 1,7% à 1,7 points où les gens avaient l'impression qu'ils seraient touchés mais pas autant que ce qui s'était passé sur les migrants l'aude à Angela Merkel et la bienveillance vers les migrants quand on a Gérard Collomb qui envoie la matraque sur et je finirai parce que je pourrais continuer très longtemps parce que sur les cadeaux fiscaux il n'y a même pas besoin de dire tellement c'est évident et Forbes hier en est un exemple mais sur la loi ORE et le discours pas de sélection quand on sait qu'il y a 19 000 places de plus pour 65 000 étudiants de plus et qu'on demande aux universités de classer les étudiants de fait c'est une sélection donc il y a un double discours un discours technique qui oui là est respecté mais par contre les projets politiques de France apaisée et de droite et de gauche c'est et de droite et ultra libéral Merci François pour cette question dense, longue et structurée Benjamin Griveaux vous répond François à nouveau le projet politique qu'il a porté Emmanuel Macron il reposait sur deux pieds libéré et protégé et avec un objectif qui au fond est de remettre de la cohésion sociale dans le pays et dans un pays qui manque beaucoup de cohésion sociale on le voit d'ailleurs la violence qu'évoquait Colette auparavant elle est aussi le fruit de beaucoup d'impatience de beaucoup de frustration et de beaucoup d'immobilisme qui parfois peuvent susciter une forme de violence mais c'est toujours sur ces deux jambes-là qu'on avance le déséquilibre politique Benjamin Griveaux mais à nouveau parce que je le dis et de droite et libéral disait François mais parce qu'on a aussi une grille de lecture traditionnelle on serait de gauche si on faisait une politique du chéquier ça n'est pas ma conception d'une politique sociale la politique sociale le modèle social français il est en train d'évoluer on a construit un état Providence dans l'après-guerre qui était indispensable qui venait réparer les inégalités créées par le marché on se rend compte aujourd'hui que ces inégalités-là c'est 3 millions un peu plus de 3 millions de chômeurs et un chômage de masse qu'on a depuis longtemps comment on fait pour avoir un modèle social plus efficace on fait de la prévention notre modèle social il est là pour protéger mais il est là aussi pour émanciper les individus c'est l'école l'enseignement supérieur je ne partage en rien ce qui a été dit écoutez franchement on avait un système délirant qui faisait que 65 000 étudiants au mois de septembre dernier c'était le tirage à la loterie pour savoir où est-ce qu'ils allaient atterrir on met des moyens supplémentaires est-ce que c'est suffisant je vais vous dire il y a 10 à 15 ans d'incurie sur le monde universitaire et donc c'est pas en 10 mois qu'on va régler les sujets mais on s'y est attelé et Frédéric Vidal là-dessus fait je crois un très bon travail c'est un très bon travail c'est un très bon travail